Dans la série découverte insolite avec Julia Halivage, nous allons nous intéresser à un lieu qui a été reconnu s'il vous plaît, c'est comme un palmarès, comme le troisième centre d'art contemporain de la capitale Paris s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qui fait que ce centre-là, qui n'avait pas la tête d'un centre d'art contemporain, le devienne ? Il a répondu à quels critères ? Cet endroit, ce n'est ni un musée, ni une galerie, c'est un immeuble, on va le voir, on va le découvrir, de six étages, au 59 rue de Rivoli. Et dans ces six étages, on trouve une trentaine d'ateliers d'artistes. Alors on dit contemporains parce qu'ils sont choisis vraiment en fonction de tout. Il n'y a pas de critères de matière, d'art, de forme, d'univers. Ce sont des artistes qui demandent à être présents dans cet endroit et qui vont avoir leur atelier. Alors il y a les permanents, il y a les résidents, puis il y a ceux qui tournent, qui restent une année ou deux. Et le public, il regarde quoi ? Il regarde des artistes travailler ? Alors le public, il rentre gratuitement et il déambule dans les couloirs, dans l'intérieur de ce bâtiment. Il monte l'escalier et il passe au travers de tous ces ateliers et il voit les gens peindre. Et les artistes disent, mais on change notre création par rapport au regard des gens. Aujourd'hui, dans quel endroit vous pouvez découvrir des oeuvres tout en découvrant l'artiste en train de peindre ou en train de créer, tout en discutant avec lui ? Mais on achète rien, il n'y a pas de commerce là. C'est possible. Vous pouvez discuter avec l'artiste et vous pouvez acheter. Mais ce n'est vraiment pas le but du lieu. Alors c'est un lieu qui a une histoire très très étonnante parce que c'est un squat au départ. En 1999, il passe par la fenêtre de derrière et il s'introduit dans ce bâtiment de manière totalement illégale. Et c'est des années après, parce que la gauche gagne en 2001, que M. Delanoé avait dit, ce projet, je vais le soutenir. Beaucoup de tractations, beaucoup d'histoires, tout est dans le sujet. Regardez. Là, on est au 59 rue de Rivoli, un immeuble assez étrange où on y voit sur six étages que des ateliers d'artistes. Dont le vôtre. Dont le mien, ça existe depuis novembre 1999. En 1999, on était déjà dans des collectifs d'artistes qui se faisaient régulièrement expulsés dans Paris. Et il se trouve qu'à l'époque, on entend parler d'un immeuble rue de Rivoli qui, soi-disant, se révit depuis des années. Et puis coup de chance, on a pu rentrer par la fenêtre de derrière, la nuit, à minuit. On a pu fermer le loquet, on a pu commencer à squatter. Et donc ça a pris quelques temps avant qu'ils découvrent qu'on était chez eux. Très vite, les gens ont été au courant qu'on était rentrés, qu'on avait réussi à passer les 48 heures de délai au-delà desquels ils ne peuvent plus nous expulser sans une procédure. Et donc plein de gens sont venus et au bout de 10 jours, c'était plein. Mais les lieux étaient tellement à l'abandon depuis 8 ans qu'il a fallu tout nettoyer. Ça nous a pris un mois. L'État a porté plainte. Et donc, ils ont dit, écoutez, vous êtes condamnés à l'expulsion, mais on vous accorde un délai de 8 mois. Et il se trouve que ce délai est tombé pendant la campagne municipale de 2000. Au cours de laquelle, Bertrand Delannoye avait promis que si jamais il serait élu, il ferait quelque chose pour nous aider, pour nous sauver. Personne n'imaginait que Paris allait basculer à gauche. Donc c'est une promesse qui ne coûtait pas cher. Tout le théâtre, la gauche gagne. Il faut savoir qu'on est un lieu extrêmement cosmopolite et qu'ils respectent la parité et qu'on ne sélectionne pas sur l'art, mais on sélectionne sur la diversité. Parce qu'on veut être un lieu qui représente le plus possible de tendances possibles. On est le contraire d'une école. On va dans toutes les sens, dans toutes les directions possibles et imaginables. Et ce qui fait pour vous que cet endroit est unique ? C'est le rapport avec les gens qui se baladent autour de vous ? Exactement ça, c'est le rapport avec les gens. Pour moi, personnellement, c'est le dérangement, parce que le dérangement provoque des émotions qui provoquent de la création. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller dans les expositions ni dans les musées et qui viennent ici avec plaisir. Et quand c'est le cas, ils ne sont pas en contact directement avec les artistes ? Oui. Ce lieu, ça le rend évidemment unique pour plein de raisons. C'est une bonne maison. C'est ça l'avantage d'être dans ce lieu, parce que comme on rencontre beaucoup de personnes, des visiteurs, on est aussi influencé par leur regard. D'habitude, un artiste, quand il montre son travail, c'est... C'est fini. Voilà, c'est fini, ou pendant une exposition. Ça, ça évolue. Ce que vous allez peindre va évoluer en fonction du regard des gens qui passent ici. Voilà. C'est incroyable. Ou des discussions avec d'autres artistes. Tout. Et c'est ça la richesse de la maison, vraiment. C'est la dénilation permanente. Une brillante analyse de la chose. Je vous remercie. Combien y a-t-il d'artistes résidents ? Ou quand on est résident là-bas, on reste combien de temps ? Parce que ceux qui vont regarder là en disant, ben moi je veux y aller, je veux être parmi la bande là. Il y a des permanents qui sont là tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y en ait un qui s'en aille pour que la place se libère. Ils sont combien en tout ? Alors ils sont plus d'une quinzaine. Une quinzaine. Un peu près. Ensuite vous avez dans les quinze restants des résidents qui vont tourner, qui vont être là pour quelques années. Et sinon vous avez aussi des gens qui sont là juste pour un an ou deux. C'est en fonction du... Oui c'est ça, c'est comme une académie quoi. Exactement. Merci beaucoup.